Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomikey dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le bouclier décimateur sur la map Archang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors déjà ce que vous allez devoir faire c'est de débloquer le pack à punch. Donc si vous ne savez pas comment construire le pack à punch, il y a une playlist en description et en commentaire épinglé qui vous explique avec tous les tutos de la map. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous ne connaissez pas comment débloquer le pack à punch. Donc quand vous avez débloqué le pack à punch, il y a un piédestal qui est apparu et là vous allez devoir placer le miroir dessus. Donc vous placez le miroir dessus, vous attendez la fin du dialogue pour ensuite qu'il y ait un portail qui s'ouvre et que vous l'empruntez. Alors quand le dialogue est terminé, vous empruntez tout simplement le portail, vous rentrez dans les terres noires. Quand vous êtes dans les terres noires, ce que vous faites c'est que vous survivez en tuant les zombies jusqu'à temps de mourir. Donc là normalement je vais mourir, boum. Là vous attendez d'être re-téléporté dans la map. Ok donc quand vous êtes dans la map, vous allez vers la toux Quick Revive. Parce que là c'est là-bas que tout va se passer en fait. C'est là-bas que vous allez pouvoir débloquer le bouclier. Donc là vous allez voir que après du Quick Revive, donc la toux, ici vous avez un obélisque. Et cet obélisque, pour l'activer, vous allez devoir tirer sur des cristaux comme ceci. Donc il y a plusieurs cristaux à plusieurs emplacements. Donc regardez, il y en a un là-haut, il y en a encore un là-haut. Il faut tirer sur ceux qui sont en hauteur. Hop, voilà, regardez là, celui-là, c'était celui qui détenait la boule. Donc c'est aléatoire. Donc là quand vous avez enlevé la boule, enfin vous trouvez la boule en tirant sur les cristaux, ce que vous allez devoir faire c'est de récupérer une pelle. Donc là il y a une pelle qui est juste ici en face de l'atout, donc vous la récupérez. Bien entendu il y a d'autres emplacements, mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo. Si vous voulez savoir les autres emplacements des pelles, ce que vous faites c'est que vous allez voir dans la playlist qui est en description, en commentaire épinglé, c'est une playlist avec tous les tutos de la map. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et voilà, il y aura la vidéo avec les pelles de tous les emplacements. Alors là quand vous avez votre pelle, vous allez près de l'atout courir vite. Donc c'est près des trains, ou là où il y a les wagons. Voilà vous allez ici, et vous allez tout au bout de la map, et vous allez voir qu'il y a une mode de terre que vous allez pouvoir déterrer grâce à votre pelle. Donc là vous récupérez le fémur, là faites attention parce que vous ne pouvez plus courir, et vous avez un défi, un challenge, donc juste à gauche de votre écran qui est marqué Rechargement désactivé. Donc tirez uniquement en cas de besoin, parce que vous ne pouvez pas recharger. Et là vous allez tout simplement ramener le fémur jusqu'à l'orbe. Donc voilà, vous le ramenez jusqu'ici, et vous le donnez à l'orbe. Ensuite vous allez devoir récupérer un autre objet. En fait il faut récupérer trois objets au total. Donc le deuxième objet, il se trouve près de l'atout des dégâts critiques. Donc juste ici vous montez. Et là, près de l'atout des dégâts critiques juste ici, vous avez un crâne, vous récupérez le crâne. Et là il est marqué un autre défi, donc si je fais... Ah non mince, est-ce que j'ai toujours le crâne ? Ah non j'ai plus le crâne. Donc je pense qu'il faut que j'aille le récupérer, on va aller voir. Ça ne m'était jamais arrivé de mourir, donc... Ah ouais non il n'est plus là. Peut-être qu'il est tombé par terre, je vais vérifier. Il n'est pas là. Donc à mon avis je pense que je dois passer une manche. Donc je vais passer une manche, et au moins c'est bien au cas où, si ça vous arrive, vous savez ce que vous devez faire. Ok donc là j'ai passé la manche, je vais aller voir si je peux récupérer le crâne. Normalement ça devrait être bon, ouais parfait. Donc il faut bien passer la manche pour pouvoir récupérer le crâne si jamais vous mourrez. Et là vous recommencez... Vous retournez à l'orbe pour déposer le crâne que vous avez récupéré. Voilà comme ceci. Et maintenant on va aller chercher la troisième et dernière pièce, qui se trouve près de l'atout rechargement rapide. Donc l'atout rechargement rapide est juste ici, et l'objet que vous allez devoir récupérer tout au bout de l'autre côté. Et c'est un chapeau. Donc là pareil, vous ramenez le chapeau à l'orbe. Et voilà quand vous aurez ramené le troisième objet, bah là vous débloquerez le bouclier décimateur, qui va tout simplement tomber par terre, et vous allez pouvoir le récupérer. Voilà comme ceci. Et maintenant vous avez le bouclier décimateur. Donc quand vous allez appuyer sur la touche L1, ça fait une attaque chargée comme ceci, ça tue tout ce qu'il y a devant vous. Ça peut tuer les zombies Zavala, les zombies avec les masques, en un seul coup. Donc c'est super pratique. Vous voyez un zombie spécial là, Zavala je crois qu'elle s'appelle. Et bah là, boum, vous faites l'attaque spéciale, et vous la tuer, vous la one-shotez directement. Après je ne sais pas si ça fonctionne jusqu'à la manche infinie, mais en tous les cas ça fonctionne jusqu'à la manche 20, 25, 30. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rechargement de l'attaque spéciale du bouclier se fait toutes les 30 secondes. Donc vous devez attendre 30 secondes. Là vous avez vu, j'ai une petite animation. On peut voir que les yeux sont illuminés. Donc là ça veut dire que je peux réutiliser mon attaque. Boum. Voilà, toutes les 30 secondes. Vous pouvez aussi attaquer avec votre bouclier des coups de corps à corps. Et je pense qu'il vous protège quand il est dans votre dos. Mais ça je ne suis pas sûr. Mais je pense que oui. Je pense que si je me souviens bien, le bouclier vous protège des zombies qui vous attaquent dans le dos. Donc franchement c'est assez avantageux si vous voulez faire de grosses manches. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.